Voilà, tu vas là-bas, est-ce que tu veux ramener les conditions virales pour voir, parce que là, dans les ventes, déjà, elle dit qu'elle rembourse. Donc là, tu vas, tu vas, toi, tu veux défendre ta collègue, mais il se défend pas dans le vent. Il y a des femmes qui calèvent qui pour avoir leur argent. Donc, tu les confies. Non, je ne peux pas défendre ma collègue, je ne fais pas la même chose. Non, non, tu es un site et que les gens veulent témoigner avec des preuves. Moi aussi, je reçois les preuves, on attend qu'elle-même, elle ne s'explique. Je veux pas qu'on veut des excuses à la place de la paix. Ici, elle a parlé de sa conférence, elle a pas été remboursée. Comment vous allez, bonjour. Bonjour mes gens, ça va. C'est chaud, hein? On va voir son website. Benvisou a conçu son website de façon extraite pour faire des preuvements manuels ou manuels. pour faire des prélèvements mensuels à certaines personnes qui achètent des motifs elle le fait exprès elle a conçu ceci en le faisant exprès par contre Laurence elle a conçu son site elle sait ce qu'elle veut elle est honnête et quand tu veux payer un truc elle n'a pas fait ça je suis de retour je suis presque sûre que ce n'est pas ce qu'elle a fait et c'est pour ça que le pouvoir a eu ce problème et plein d'autres dames ont eu ce problème que tu fais une place je vais donner un dernier exemple bonjour Kéma comment tu vas, où tu es le premier je suis allée de la famille Obama comment je t'appelle attendez, je veux qu'on écoute quelque chose je n'ai pas prévu de direct aujourd'hui parce que je suis en train de sortir mais je veux que vous écoutiez quelque chose avant qu'on ne sorte les enfants sont sortis s'amuser tu vas en vacances voilà on me dit que je ne pouvais pas partager je vais essayer de vous faire un ton père mais qu'est-ce que Facebook vous pouvez déjà me faire bonjour oh mes gens le réseau toute cette semaine vous allez pardonner mon réseau malheureusement toute cette semaine vous allez pardonner mon réseau malheureusement donc je suis là où il n'y a pas le bon réseau jusqu'à ce que les gars rétablissent tout ici malheureusement bonjour et wanne how are you i just woke up i slept all morning all night all morning all right it's my vacation too so all right let's see i wanted you to listen to something je voulais que vous écoutiez quelque chose attendez ok c'est de quel côté voilà je ne vais pas vraiment bavarder c'est juste je voulais que vous écoutiez quelque chose ok good voilà bon maintenant je vais vous faire écouter je vous passe je suis tombée aussi sur ce il y a beaucoup de personnes qui sont des témoignages qui sont des témoignages c'est beaucoup tu prends un an les autres écrivent tu te dis repose moi tu dis non allez sur d'autres plateformes mais ça il s'en va il s'en va il s'en va je vais te donner la caméra c'est ce que je me disais moi j'ai fait moi j'ai eu ça moi j'ai eu ça il a fallu que je j'essaye de positionner pardon avec les moyens de bord ici par la maison ici j'ai payé depuis longtemps voilà écoutez aussi apparemment il y a la natte sur le réseau sur l'affaire de belles bijoux là et c'est classe et qu'ils remboursent et qu'ils remboursent ces personnes là qui sont venues sur mon blog pour parler sinon on va contre la paludelle voilà parce que les gens coco ma ange comment tu vas ma chérie ma chérie coco merci oh ma ange merci c'est à dire c'est à dire lisez cette clause avant d'utiliser ce website donc apparemment beaucoup de gens se sont fait arnaquer si c'est classe vous consentez au terme ci-dessus bonsoir ma chérie si vous ne vous consentez pas à ce terme s'il vous plaît n'utilisez pas ce website maintenant tous produits et services achats ne sont pas remboursables sont non remboursables voilà ça c'est écrit sont non remboursables attendez attendez pour qu'on ne dise pas que comment c'est ma tête comment les ivoiriens sont entrés dans la chaise c'est pas vrai oups non c'est devenu après Cameroun ivoiriens je n'arrive même à gérer mon point blanc je n'arrive plus à faire comment ici s'il vous plaît je vais mettre la caméra un temps vu mais je ne suis pas à te mettre en grand malheureusement ok bon voici ça tout produit ou service acheté sont non remboursables je n'arrive pas à la mettre en grand je suis bloqué ils ont bloqué mon truc je vais la mettre en grand je vais la mettre en grand je n'arrive pas parce qu'ils ont vous voyez ça moi je ne vois pas Queen's Academy attendez je rentre attendez je rentre voilà voilà son website je suis allé là et je suis allé à je suis même encore allé où je suis même encore allé où je suis même encore allé où maman ne m'a pas de lave il s'est bloqué puisque je n'ai pas le réseau attendez je suis allé quelque part mais vous savez ça c'est une méthode d'archive donc ok peut-être c'est en bas oh mais j'ai perdu là voilà c'est en bas ok allez dans le web et bien loin en bas coucou grand m'n'aime c'est comment ici en bas il y a les thèmes et contrats le web ok je clique à thème of use dans les les thèmes de contrat voilà non remboursable toutes les classes que tu achètes ou les services qu'elles vous proposent sont non remboursables votre accès votre accès à utiliser ce website aussi bien aussi que d'autres produits d'autres produits de bell secrets je dois je dois tourner pour les je suis désolée d'autres produits de bell secrets sont sujets des thèmes ci-dessus ci-dessus le week-end est applicable par la loi en accédant et en faisant des recherches sur ceci vous acceptez sans limitation ou qualification au thème à nos thèmes et vous acceptez de suivre ce thème le thème c'est quoi vous agree que le website est seul et ça tout je ne peux pas tout lire c'est beaucoup c'est beaucoup 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 voilà c'est pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas lire beaucoup vous ne liront pas vous voyez je ne fais que monter je ne fais que monter voilà je suis arrivée à l'enfant voilà tout ce que vous allez avant d'acheter avant d'acheter voilà tout ce que vous allez vous faire c'est tout en anglais donc nous restons en français oui tout en anglais c'est en anglais c'est une arnaque déguisée c'est en anglais pourtant c'est ce que j'expliquais à Lorraine qui est toujours là pourtant quand elle a conçu son website les sortes allons au menu quand elle conçoit son website c'est en français son website est en français oui mais les thèmes les conditions sont en anglais moi j'ai les thèmes de contrat tu le cites en français merci au âge divine je ne sais même pas combien de personnes sont là connectées parce que mon live est bloquée quand tu essaies de cliquer pour prendre un produit en bas du produit il y a le terme d'utilisation de conditions politiques de remboursement la politique de remboursement est en français avec l'article de loi alors il y a quelqu'un qui a écrit comment on va lire tout ça avant d'acheter non c'est comme ça qu'ils font c'est le business c'est le business dans la nappe c'est la loi c'est comme ça et rien ne pourra faire on ne sera rien contre elle on part du principe elle ne peut pas elle n'a rien changé parce que la dernière fois que ce thème a été modifié parce que le digital ne ment pas c'était en décembre 2022 bon on part du principe attendez déjà la femme a jeté en 2023 donc on part du principe qu'elle n'a peut-être pas lu tout ça mais quand la femme t'écrit un mail je suis désolée quand la femme te dit moi je n'étais pas au courant de ça je n'ai pas lu il y a des façons de lui dire non mais quand vous faites le business avec les africains en plus d'expliquer quoi les africains ne connaissent pas faire le business le train a dit beaucoup de choses et le monsieur voyant à dire beaucoup de choses donc ces gens ont toujours le contexte je suis désolée il faut pouvoir expliquer aux gens ces gens que tu vends partout il va falloir que quand elle fait ses lives elle soit plus elle soit plus à expliquer aux gens quand vous prenez vous ne le ferez elle ne le fera pas parce que ça va décrédibiliser son business qui va faire ça pour son propre business nous comme on est au contrat ça c'est à elle de le faire ça à elle de le faire parce que justement ça va se tuer comme la donne là il va servir à toutes ces personnes parce que vous vendez pas seulement aux Etats-Unis ma chérie tu as raison mais elle la propriétaire du website ne le fera pas voilà parce que les thèmes de vente de produits comme elles disent qu'ils sont en français et non seulement ça même si on veut faire ça moi j'estime que elle le repose ça nous va pas à son avantage mes gens j'espère que vous êtes là je vous remercie je vous remercie la moitié je vous remercie de l'autre moitié ça c'est une compétition commercial en fait mais laissez la dame comme ça et ne rien dire et c'est pratiquement deux à trois modules qu'elle a pris ça fait beaucoup quand même pour les formations qu'elle n'a pas été quand même exactement style oui les thèmes de contrat pour la formation sur son académie sont en anglais mais pour les ventes de produits c'est français donc vous savez ce qui se passe ok merci Demi je t'ai dit je ne peux pas savoir qui sont connectés parce que quand j'ai perdu le réseau ça a bloqué le live donc vous savez ce qui est en train de se passer il y a des gens qui sont allés se plaindre les Ivoiriens chez la dame dont apparemment ils ont été soi-disant arnaqués par Maman a fake life vous comprenez donc apparemment il y a des gens qui ont payé pour des formations puisqu'elle dit qu'elle fait les formations de vente en ligne ou c'est les formations des beza 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 des canca formations qu'elle dit qu'elle vend elle faisait les gens achètent les formations online ils achètent les gens achètent un module moi je ne connais pas comment ces histoires fonctionnent je ne suis même jamais allée sur son website donc je n'ai aucune idée de comment ces choses moi j'ai dormi jusqu'à les yeux de ça donc les gens vont ils achètent un module apparemment il y a plusieurs modules tu peux acheter un module deux, trois, quatre le plus de modules le plus c'est cher donc il y a plusieurs personnes qui sont venues je suis cette dame là depuis le matin qui sont venues dire qu'ils ont payé un seul module et c'était le paiement une horlogère que vous payez une fois ce n'était pas un abonnement mais malheureusement chaque mois la dame chaque mois l'argent était coupé dans le compte de ces gens-là alors qu'ils n'ont pas s'inscrit pour des you know les comment on appelle ça reoccurring charges donc le style qu'on doit couper chaque mois et une s'est pleine ou bien c'est 29 n'est-ce que quelque chose comme ça donc 30 dollars une d'elles elle a amené sa lettre qu'elle a envoyé à maman à fake life disant que hey ma sale le réseau elle a écrit disant que j'ai suscrit pour un seul mois un seul module mais depuis trois mois on ne fait que retirer l'argent dans mon compte si je ne m'étais pas je n'avais pas regardé je ne me serais pas rendu compte je ne savais pas que tous les mois les gens partaient dans mon compte ou c'est Queens Academy ou c'est quoi partaient dans mon compte pour retirer l'argent c'est de ça qu'il s'agit là beaucoup de gens se sont plaints de ce genre de ce mode opératoire là et puis bon voilà les gens qui viennent qui racontent leur expérience les gens qui viennent et ils expliquent à peu près comment ce système fonctionne ici aux Etats-Unis beaucoup de gens tombent dans ce piège malheureusement parce que quand tu t'enregistres pour un module par exemple comme elle a mis 29.99 tu t'enregistres tu ne te rends pas compte que c'est une affaire que tous les mois on va aller enlever l'argent dans ton compte les gars enlèvent le jour où tu te plains parfois tu te rends compte même un an après si c'est ta carte régulière que tu ne checks pas tous les jours tu n'es pas là dans ton compte pour regarder les mouvements et tout tu ne vas pas te rendre compte le jour où tu te rends compte peut-être tu cancel maman mon réseau c'est terrible c'est la magie seulement je vais faire comment alors je suis fatigué si je sors là ça peut m'être grave quand on va sortir là on sera dans les mouvements donc je ne pourrai pas tu vois même ici ça a bloqué le réseau vraiment les gens là cette année c'est chaud malheureusement ce n'est pas notre faute c'est hurricane ils traînent pour repare je vais faire comment alors ça passe quand même maintenant ça passe maintenant vous m'entendez maintenant eh seigneur c'est quoi ce genre de rêve quelqu'un peut plus avoir la vie peut plus vivre vous m'entendez quand même maintenant ah ok donc vous m'entendez bien maintenant donc ici quand tu vas dans les websites c'est pour ça que les websites moi je ne vais pas je ne mets pas ma carte que ce soit une carte de banque ou bien que ce soit euh 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 you know les prix pay non les cartes que tu payes tu mets l'argent dessus et tu tu utilises online là les africains ne connaissent pas faire le business quand ils entrent dans le business c'est pour c'est pour vraiment sucer les gens c'est pour vraiment ils ne réfléchissent pas à fidéliser la clientèle leur problème c'est manger immédiatement là 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 ils ne réfléchissent pas que s'ils perdent un client ce client là pourrait ramener 20 ou 25 autres clients ils ne réfléchissent pas comme ça donc ils entrent ils font leurs choses dès qu'ils peuvent te sucer ils te sucent mais 2 ans 3 ans après leur business n'existe plus pourquoi parce qu'ils n'ont pas pu fidéliser leur clientèle et les clients ne sont pas restés et même ceux qui sont restés sont restés malgré eux et ils n'ont pas à mener d'autres clients avec eux parce que par exemple si tu es chez Amazon je commande quelque chose chez Amazon ça me retrouve à la maison ça ne me plaît pas ou bien il y a quelque chose ou bien ça ne m'intéresse plus je renvoie à Amazon Amazon va prendre ou bien si Amazon me charge peut-être pour un prime alors que je ne voulais plus le prime ils vont me remettre mon argent juste pour un bon service customer service juste pour avoir de bons rapports avec ses clients ses clients les africains ne font pas ça que ce soit les business en ligne ou bien les business ouverts les business les buildings quand tu entres là tu vas peut-être dans les magasins des africains ou bien quand tu vas dans les restaurants des africains c'est pour ça que le business ne met pas long il ne reste pas ouvert longtemps il ferme très vite coucou coucou docteur comment tu vas mais il y a un manque de professionnalisme à outrance parce qu'ils font ça ils détruisent la crédibilité de beaucoup d'autres you know beaucoup d'autres petits business africains oh fais ce bouffant avec toi ma part en fait n'écris pas mal ils vont te bloquer oh ma grand-mère donc c'est ça le problème des africains voilà donc l'exemple de cette maman fake life les gens aiment les fake life donc son problème c'est quoi c'est que quand elle crée leur website parce qu'elles sont nombreuses comme ça celle-ci n'est pas seule quand elle crée leur website le website ces engins là les engins qui aident à créer les websites comme les Shopify les Wix quand ils vous engagez dans ces engins ils t'aident à créer ton website mais c'est toi qui mets tes termes tes conditions ils te proposent des templates ils te proposent des comment on appelle ils ont certains canevas certains formats déjà préfets qu'ils te proposent donc maintenant attendez je vais quitter d'ici parce que là vraiment donc ils te proposent certains formats déjà préfets mais toi tu peux ajouter ce que tu veux là à l'intérieur donc maintenant quelqu'un comme cette nga qui veut l'argent vite vite tu ajoutes certains autres termes que tu veux qui t'arrangent par exemple comme le je ne rembourse pas là quand on va sur on appelle encore l'endroit là quoi Etsy par exemple je vais prendre seulement Etsy moi je suis sur la plateforme d'Etsy ils me donnent l'option il y a plusieurs options de choix si je veux je choisis de rembourser à mes clients ceux qui demandent les remboursements est-ce que je choisis ça est-ce que je choisis peut-être on va te dire que tu peux donner 30 jours tu peux donner 90 jours ou tu peux donner ainsi de suite ils te donnent ces options maintenant toi tu choisis ce que tu veux pour ton website pour ton magasin ou pour ton store en ligne quand tu choisis ça voilà ce que tes clients vont subir tu ne rembourses pas tu ne récupères pas les objets par exemple comme elle ici ce sont les services les filles là parlent de son business de service les classes qu'elle offrait les modules qu'elle offrait elle dit qu'elle ne rembourse pas dès que tu prends l'argent ça entre là ça ne sort pas que tu aimes le module ou pas non seulement elle ne rembourse pas mais elle récupère elle prend l'argent elle prélève l'argent chaque mois donc si tu ne te rends pas compte que c'est ce qui se passe tu vas te retrouver que ta carte on est en train de couper l'argent chaque mois dessus bon beaucoup de gens disent que mais quand tu étais en train de remplir les informations sur ce website tu as choisi le style que c'était l'abonnement chaque mois ou bien tu as seulement choisi une classe la majorité de ces filles et ces femmes disaient qu'elles n'ont choisi qu'un seul module il y avait plusieurs elles n'ont choisi qu'un seul truc pour un seul mois mais malheureusement elles étaient toujours on enlevait toujours l'argent chaque mois dans leur compte malgré que ce n'est pas ce qu'elles ont voulu elles ont contacté la propriétaire qui est cette belle bijou et belle bijou a envoyé les lettres il y a la lettre qu'il a présentée là vraiment dégueulasse une lettre rude une lettre qui n'est pas vraiment digne d'une chef d'entreprise juste pour lui dire qu'on ne rembourse pas tu prends la classe ou tu ne prends pas point il y a une autre maman qui est venue là disant que où il y avait une classe il y avait quoi qui devait se passer ils ont payé ils se sont présentés là-bas mais la femme n'est pas venue la propriété n'est pas venue pour leur donner la classe et c'était une classe en live une classe en physique vous appelez ça quoi présidentielle ou présentielle ou whatever donc elle n'est pas venue mais elle n'a pas remboursé l'argent là donc vous voyez le schéma maman les africains avec le je veux gagner vite 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 sans respecter les clients quand c'est comme ça dans une compagnie tu crois que tu vas faire long feu tu ne pourras pas faire long feu tu vas t'en sortir une année deux années trois années quatre années mais tu n'as pas fidélisé cette clientèle tu vas la perdre et même ceux qui sont restés n'amèneront pas d'autres clients vous voyez un peu ce que ça signifie coucou Roberto exactement c'est ce que ici les gens disaient que les victimes doivent se rassembler et faire ce qu'on appelle ici class action lawsuit parce que ici en Amérique tout est écrit dans les fine print les fine print c'est quoi c'est que tu as un document par exemple un contrat mais il y a tellement des écrits c'est écrit là en tout petit caractère c'est peut-être trois ou quatre pages dites-moi quand vous payez un truc online est-ce que vous prenez le temps de lire tous ces petits paragraphes partout partout là est-ce que vous prenez le temps d'écrire ça non mais c'est exactement là où les gens se heurtent moi je fais pareil je ne lis pas c'est un problème tu vas voir un truc de trois pages écrit en petit caractère comme ça maman qui a le temps d'aller regarder lis trois grosses pages front and back le piège on ne lit pas et certainement c'est à l'intérieur là-bas qu'on a écrit que ce sont les abonnements si tu ne veux pas tu stoppes avec ta banque ou bien je ne sais pas comment tu fais c'est une arnaque déguisée mais en même temps une arnaque légale du point de vue des contrats ici aux Etats-Unis vous comprenez on ne peut rien lui faire réellement parce que en tant que LLCI Limited la BLED company elle elle a le droit elle fera ça ceux qui vont tomber vont tomber malheureusement mais s'il y a une grande quantité ils se mettent mais je vais dire une grande quantité de personnes ils se mettent ensemble elles se mettent ensemble font quelque chose you know établissent un lawsuit ce qu'on appelle ici lawsuit et puis vous envoyer oui parce que le truc c'est quoi si tu payes un truc 29.99 chaque mois c'est malhonnête docteur c'est comme ça et la plupart des Africains c'est ce qu'ils font ici et c'est pour ça qu'ils se plaignent que les Africains ne participent pas à leur business parce qu'ils trompent trop coucou maso c'est comment ils trompent les clients malheureusement c'est ça donc et il y a quelque chose coucou Chilo comment tu vas oui je suis toujours ici je rentre le week-end tu viens d'arriver c'est comment donc ils font comme ça mais le problème c'est lequel c'est que ils savent que les clients ne vont pas prendre le temps d'aller payer coucou maso c'est comment ils savent que les clients ne prendront pas le temps d'aller payer un avocat pour les représenter pour un loss pour les amener à la cour ou au tribunal ils savent ça parce que tu ne peux pas dire que tu vas payer 29 dollars chaque mois par exemple mettons ces 3 mois qu'on t'a qu'on t'a facturé on a chargé dans ton compte c'est 3 mois 30 dollars fois 3 ça fait combien 90 dollars bon maintenant tu veux tu te rembourses que la compagnie te rembourse elle ne te remboursera pas elle a écrit qu'il n'y a pas de remboursement bon maintenant tu te plains à qui tout ce que tu as fait tu peux juste te dire à ta banque d'arrêter non parfois tu as la chance tu dis à ta banque d'arrêter que ce n'est pas tu n'avais pas accepté ce contrat et certaines banques vont te rembourser cet argent certaines ne vont pas supposons que la banque ne te rembourse pas tu fais comment avec 90 dollars tu vas prendre le risque de payer l'avocat tout le temps l'énergie que tu mets dans cette affaire pour la mener à la cour au tribunal est-ce que ça vaut la peine parce que tu as dépensé 90 dollars par exemple est-ce que tu es prêt à aller payer un avocat à 1000 dollars pour récupérer 90 dollars est-ce que ça vaut la peine donc voilà les loupe-reuse du système ils savent que je vais dire c'est soi-disant business owner ils savent que tu ne pourras pas que tu vas le laisser passer c'est pour ça qu'elle ne se gêne pas et ce système d'ici là c'est tellement tu t'amuses et tu tombes comme ça et tu ne peux rien quel est nos moments nous a eu comme ça c'est pour ça que nous les africains nos business n'évoluent pas ici coucou nous laï moi-même l'affaire de prime j'avais écrit à amazon non non ne me prenez plus l'argent de prime je ne veux plus ils m'ont remboursé mon argent les compagnies qui se veulent reputable comme on dit qui se veulent sérieuses et professionnelles elles écoutent leurs clients il y a un autre truc là que quand je partais à l'école on appelait encore ça la cause hero c'est cause quoi cause hero cause hero j'avais plus la subscription de l'affaire là quand je partais à l'école maman quand j'ai fini l'école j'ai oublié d'enlever ça merci yola j'ai oublié d'enlever de me désabonner de cette subscription maman tous les mois les gars ne faisaient que prendre c'était 14 99 ils ne faisaient que prendre 14 99 de mon compte maman je ne regardais jamais c'est cause hero je pense je ne regardais jamais un jour là je me dis attends un peu je regarde mon compte pourquoi il n'y a pas l'argent dedans comme ça je parle je regarde je vois cause hero 14 99 donc 15 dollars je regarde encore c'était comme ça peut-être un an et demi sans que je n'utilise cause hero je les ai appelés depuis près de deux ans un an et demi je n'ai plus utilisé cause hero pardon remettez moi mon argent mais juste parce que ils se veulent professionnels ils ont calculé le nombre de mois que je leur ai dit que j'ai graduate et ils m'ont remboursé tout l'argent là dans mon compte ça c'est le professionnalisme ça c'est garder sa clientèle mais quand on a des africains certains africains qui fouglou comme ceux qui fouglou vous voulez que nos business évoluent comment vous voulez que nos business évoluent comment on ne va pas évoluer facilement parce qu'il y a des techs comme ça là qui viennent oui elles sont smart oui mais elles ne pratiquent pas elles ne font pas le bon commerce pardon elles ne font pas le bon commerce ils sont dans la malhonnêteté tu dis que tu offres les services les classes quelqu'un te prend un module il paye seulement c'est 29,99 et c'est écrit que c'est un module la personne ne fait que retrouver qu'on a enlevé l'argent dans son compte pour plusieurs autres mois toi tu lui écris la lettre que je ne rembourse pas ou tu prends la classe ou tu laisses vous voulez qu'on que vous voulez que cette personne refait votre business comment vous voulez qu'elle aille parler de votre business en bien commun et c'est ça avec nous les africains c'est mauvais c'est une mauvaise politique commerciale regardez bien nos business au pays ici là les business surtout même des camerounais lack of customer service lack of customer care vous partez dans un truc africain par exemple un restaurant même un bonjour on ne te donne pas tu t'assoies là peut-être 40 minutes avant que quelqu'un vienne te regarder c'est quel genre de customer service là et même quand tu viens tu donnes ta carte pour payer pour ta marchandise ou ton repas un an après ou deux ans après on a utilisé ta carte quelque part dans un endroit et ça vient d'où ce sont les business africains ils ont gardé ta carte ils ont utilisé ta carte pour acheter je ne sais pas quoi je ne sais pas où en ligne vous voulez qu'on respecte les business africains comment ? comment voulez-vous que nos choses puissent évoluer réellement ? des personnes ou des business africains dans ce pays-ci pour qu'ils puissent évoluer sont obligés doivent être obligés à être un peu malleables ils doivent être un peu souples avec la clientèle savoir prendre la clientèle et ceux qui le font je vous dis leur business marche oui 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 moi-même j'ai dit j'ai dit il y a une fille qui se plaignait j'ai dit appelle ta banque ma chérie appelle ta banque la plupart du temps la banque va te rembourser l'argent mais bon tu sais que chacun a son problème parce qu'il y a certains gens ici même dans leur banque ils ne sont pas crédibles la banque ne t'écoute pas parce que tu n'as pas finalement dit la vérité avec expédition sur le Gabon parce que moi je suis franco-gabonais donc j'ai dit ok donc ils m'ont dit on va vous envoyer le lien j'ai demandé si c'était sécurisé parce que moi je suis un homme assez vigilant ils m'ont répété ça deux fois j'ai dit bon ok je vais faire le premier paiement et puis ils m'ont dit d'ici trois semaines vous aurez vos marchandises en Afrique et talala j'ai fait le premier paiement tout ils m'ont envoyé même l'accusé de réception qu'ils ont reçu donc j'attends une semaine tranquille j'attends deux semaines tranquille j'attends trois semaines tranquille à partir de deux mois j'ai eu un problème exactement en Mayama j'appare un mois ou trois quatre semaines moi non plus qu'est-ce qui s'est passé je commence si j'ai eu un moyen effectivement comme les gens l'ont dit on commence à me bombarder l'anglais on me dit de lire ici de prendre le numéro du bord de roule de commande de voyager au service ceci de talala j'envoie un mail dans le service consommation des états-unis effectivement ils me disent que l'entreprise n'est pas répertoriée dans le fichier du commerce américain j'ai dit mais comment ça j'ai dit mais à un moment j'ai halluciné j'ai dit mais c'est comme un film comment quelqu'un va se retrouver ici il dit que ce qu'on lui montre là sur internet n'est pas répertorié dans le fichier du commerce américain j'ai dit mais donc je me suis fait avoir écoutez monsieur faites une réclamation dans la lutte ça partait comme l'autre a dit dans tous les sens écrit à gauche fait les mails à droite j'ai écrit au moins trois mails j'ai envoyé des courriers recommandés j'ai dit bon je vais éviter de boire du doliprane je pense que c'est comme ça tu es obligé de vivre cette société n'existe pas j'en ai parlé à des amis et des frères qui sont aux Etats-Unis ils m'ont dit Joe il faut digérer et ici il faut être très vigilant parce que l'affaire des cartes bancaires et des virements c'est le fléau les gens se font les cartes vous pouvez travailler encore pour vous juste dire que la nappe peut arriver à n'importe qui je suis auto-entrepreneur dans le photovoltaïque je lampe solaire panneau solaire et caméra on savait que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et vous voyez on a un peu tous glissé donc vous voyez que quand on a les promotions ou on a les propositions de paiement deux fois trois fois vous vous imaginez qu'on se dit que c'est avantageux comme toute entreprise puisque logiquement même les grandes entreprises en France fonctionnent comme ça et il y en a qui sont sérieux mais malheureusement les boîtes qu'on rencontre qui sont à l'étranger je vous dis 80% c'est du vol même quand j'ai lu dans les messages tout à l'heure on a fait des mèches des tissages américains c'est parce que la maman n'a fiélo au travail elle s'est faite à naquer 2000 euros avec les mèches brésiliennes chez cette personne tamarounaise dans 6 ou pas dans 6 là elle n'a reçu jamais reçu des mèches il se fait exprès et rien ceux qui sont ici aux états unis là les propriétaires de ces compagnies rien ne va leur arriver je suis le seul homme ça a réveillé mon esprit j'ai dû m'épurer mais la fin des états unis mais vraiment il faut qu'on soit vigilants c'est un loophole ici là le système est fait comme ça là pour que tu puisses souffrir jusqu'à un jour récupérer ton agent tu vas t'arrêter alors volorande donc toi comme tu es échappé on a pu te prendre que 5 à 10 euros tu es contente parce que les autres en ont perdu 2000 mais je te dis attention parce que la terre tourne si tu es contente que les autres ont perdu leur pognon et tu t'esprime comme ça ma soeur c'est que tu n'as rien compris dans la vie la duchesse tu sais toi tu es échappé même dis Dieu merci mais ne dis pas aux autres que non vigilants regardez la duchesse tu n'as pas voulu réclamer parce que c'est ton problème beaucoup de gens sur des réseaux sont naïfs je vais mettre ça comme ça certaines personnes verront quand on est en train de chauffer comme ça on parle de certaines choses qui sont réelles c'est en ce moment là qu'elles iront je dis ces personnes là elles iront acheter là-bas chez d'elles c'est l'indietembing comme on dit et vous verrez elle n'aura plus de ventes maintenant et je pense que c'est ce qu'elle cherche c'est pour ça qu'elle ne parle pas elle laisse que le bruit que ça chauffe dans la souffrance qu'ils ont là-bas si tu veux te dévasser ta frustration c'est pas souvent non je ne sais pas ton frustration c'est parce que toi tu es déjà fait tu viens dire aux gens que tu n'es pas d'accord tu le respectes tu n'es pas d'accord après juste à écouter je sais un conseil il y a un seul qui pourrait le dire donc il dit qui vole un 9 qui vole un 9 volera un 9 tu le sors pardon moi je sors d'ici je vais vous faire écouter le début de ce live parce que j'ai enregistré ok là elle était encore en direct bon je suis fatiguée d'écouter son euh vous savez allons ici là où elle parlait réellement de cela je ne sais pas si je me trompe mais elle s'est fait départ parce qu'elle utilise le maïs et tiktok et une belle vitrine je suis désolée pour vous faire vous faire voir le live je ne sais pas que les personnes ne réfléchissent pas mais de fois moi par exemple moi par exemple déjà ne serait-ce que par ma vie mon argent mon argent tu ne peux pas prendre comme ça moi je suis quelqu'un qui me rende l'argent si je n'ai pas de l'argent facilement donc je ne peux pas les personnes chercher à savoir trop sif vérifier et le savoir qu'elle ne peut pas les échanges qui existent pour personne c'est pas qu'elle réfléchit pas maman mon compteur s'est arrêté elle est privée elle me tue on est combien elle a pris 100 euros mais elle s'est dit c'est pas grave quand mon réseau parle le compteur s'arrête sorry c'est pas tu veux imaginer c'est qu'elle s'est dit que 100 euros elle n'a pas remboursé mais c'est pas grave comme la maman qui est venue tout à l'heure un moment qui me dit ma plus 30 euros c'est pas grave mais 30 euros c'est beaucoup 30 par 30 30 par 40 30 par 50 merci oh ma belle oui t'as fait donc du coup on peut pas laisser ça comme ça on est désolé dans la vie elle n'est pas parce qu'aux Etats-Unis au Canada on peut pas emmener cash de l'argent c'est pas vrai ça se passe plus comme ça maintenant même depuis une dizaine d'années ça se passe plus comme ça tu peux plus acheter cash comme avant on va te demander d'où vient cet argent il y a des impôts etc tu ne peux pas venir et dire que tu as acheté quelque chose this is a big lie a pack toujours oh Lili toujours bien de nouveau même si en Europe quand tu as une somme d'argent sur ton compte on te demande d'où ça vient tu peux pas venir comme ça et dire j'ai appliqué it's not true ça c'est un big 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 lie c'est pas vrai c'est pas vrai donc je crois que c'est quelqu'un qui a un problème dans la tête elle vit peut-être dans son fantasme mais il y a des choses quand tu réfléchis c'est impossible et puis là on est à beaucoup il y en a qui vivent aux Etats-Unis il y en a qui vivent en Anglais on sait quand même comment ça fonctionne comment faire pour avoir un crédit pour une maison c'est pas compliqué et c'est compliqué à la fois c'est pas compliqué quand tu travailles parce que tu as le droit de faire un prêt mais c'est compliqué on ne peut plus venir avec une valise d'argent et acheter une maison ou acheter un terrain c'est pas vrai parce qu'on va dire que tu veux du blanchiment d'argent au Canada et aux Etats-Unis il y a des étages attends tu viens de monter ma chérie tu viens de monter elle finit sa parole et puis tu vas parler donc moi je dis simplement que tout ça c'est c'est du feu aux yeux cette fille il faut la dénoncer il faut absolument la dénoncer qu'elle arrête parce que entre le mari qui est au cas c'est qu'il n'y a pas que les gens ont pas un truc dit mais moi j'irais concrètement mais le fait qu'elle montre les vidéos il dit mais bon de plus en plus c'est que les gens que tu as pris leur argent c'est possible c'est ce qu'on dit depuis moi de toute façon je suis contrée parce qu'elle est occupée à salir notre business elle est occupée à salir à tous les cosmétologues qui sont là et les filles qui travaillent les femmes qui travaillent sérieusement c'est un métier de passion c'est un métier qui est très beau on ne peut pas nous salir comme ça je suis dans le domaine ok je suis peut-être pas sur internet tout ce que tu veux mais je suis dans le domaine je vis de ça je vis de ça donc demain si moi je vais faire quelque chose je mets ça quelque part on va dire oh les arnaques surtout comme je suis camerounaise on va commencer à dire qu'on est des arnaqueuses alors qu'il y a des femmes qui travaillent fort des femmes qui se donnent à fond les cosmétiques c'est beau mais c'est compliqué parce qu'on a la concurrence partout partout on ne peut pas jouer comme ça voilà c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup pour la possibilité ok merci 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 où est-ce qu'il y a de l'inflation avec la vie qui est liée et bien quand elle fait un petit commerce elle s'est faite à 800 euros vous comprenez que ça fait mal et c'est le moment c'est pas un autre moment on se rejouit pas du malin de l'autre mais quand il y a une histoire sur la toile, je suis désolé on dénonce en même temps pour continuer cette histoire et vous suivez du côté des personnes je suis désolé merci mettez les coeurs et partagez mes gens parce que j'ai déjà le problème de réseau ici merci merveille sephora en route au couteau bonjour bonjour tout le monde j'explique mes valeurs pardon je vais un peu avancer comme je vous dis je vais un peu avancer c'est pas mal ma chine je veux qu'on est mais les amis ça s'appelle du vol ça s'appelle du vol alors vous pouvez faire les vendre et jouer à la merrie aller faire un restaurant ou autre chose et pendant ce temps derrière vous elle fait des restos elle a de l'argent elle rigole sur le compte de nous tout ça il n'y a pas que en Afrique et en Europe bon le monsieur si coucou ma sisou si si sylviane c'est comment bon 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 le monsieur si ou c'est philippe c'est le celui qui est voyant là on dit quel est quoi médium donc je dis toujours faites bien quand vous commandez faites attention après une dernière chose quand on la voit elle est jolie si j'étais une femme j'ai envie de commander ce qu'elle met sur la peau sa robe sa coupe de cheveux j'ai envie j'ai envie voilà moi qui suis un homme quand j'ai acheté mon premier costume je l'ai fait à distance j'ai reçu attend je voulais que vous écoutiez ce qu'il a dit c'est quand vous achetez en tout tout petit c'est marqué prélèvement mensuel ça veut dire qu'ils ont le droit de vous prendre en 100, 200, 300 dollars et là aussi qu'est ce que vous allez faire comme procédure vous avez beau être des gens les plus sérieux au monde on peut se faire avoir et par rapport à cette personne bah malheureusement en fait j'ai envie de dire allez donc dans des magasins achetez là où vous êtes sûr et si la femme est belle ou l'homme est beau n'achetez pas forcément le produit n'est peut-être pas beau du tout d'accord ? pas beau du tout alors là il y a de l'arnaque alors moi ça m'embêterait je vais vous dire pourquoi parce que 30 euros c'est quand même beaucoup personne ne doit perdre d'argent on peut perdre 1 euro parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait des frais Philippe, attends excuse-moi ce que tu dis en dehors de la voyance il vous dit réellement comment les personnes en dehors de ça du côté où il vit c'est qu'il dit j'aimerais bien que tu repères ce que tu as dit est-ce qu'on n'a pas entendu combien Lili ce qu'il dit là ce dont les gens se plaignent ici c'est d'une arnaque entre guillemets sur ses produits, ses services parce qu'elle offre des services de elle appelle ça quoi ? les coachings là sur comment vendre en ligne ceci, ceci, le dropshipping et tout ce que cela comporte je ne sais pas exactement ce qu'elle vend aux gens je ne sais même pas pourquoi les gens vont m'acheter les bêtises mais bon donc elle vend ces services là mais voilà là où les gens viennent se plaindre de comment ce qui se passe avec ces services là qu'elle offre tu vois un peu là ce n'est pas sur la compagnie de produits physiques ici c'est sur la compagnie des services voilà c'est ce que je vous ai dit c'est une arnaque mais en quelque sorte légale parce que c'est un litige commercial si vous portez plainte je dirais non c'est un litige commercial vous devrez m'envoyer une lettre une lettre d'avocat qui peut être d'huissier une procédure qui vous coûtera mille fois le prix donc vous ne le traitez pas alors 30 euros c'est beaucoup pour vous parce que moi aujourd'hui avec 30 euros ce n'est pas une question d'avoir de l'argent ou pas ça s'appelle du vol comme on se fait avoir par contre 30 euros quand elle en vend 1000 30 000 dollars on va dire mais si elle en vend 10 000 300 000 en poche sur lesquelles elle va les déclarer attention elle va payer allez 100 000 sur 300 000 elle aura 200 000 qu'elle va partager vous pouvez gagner 100 000 dollars en deux mois en allant voir ce genre de personnes alors attention par contre elle livre 10% 20% des gens sont livrés pour qu'on puisse mettre un cahier mettre oui le produit est bien oui il est pas mal vous comprenez ils ne sont pas livrés c'est un coût énormément connu et elle a construit au-dessus de ça alors je vais vous dire comment elle a fait pour payer en cash écoutez moi non c'est pas possible je refuse de l'autre aussi ma cousine est voilà donc oui moi j'avais un je ne veux pas écouter son histoire qu'elle a conçu en classe c'est pas possible nous on connait ça et ils arrivent et je peux vous en parler hein ma cousine étant avocate aux Etats-Unis je peux vous donner tous les tuyaux pour ceux qui font ça et c'est des gens qui constituent des fortunes et après disons l'année dernière 10 000 personnes vont non même plus il y a eu 50 000 personnes qui ont commandé 30 euros vous vous imaginez un million et demi au bout il reste un million net qui suffit qui met ça à côté bah il y en a c'est en un an un million net voilà et donc moi je dénonce juste parce que j'ai décidé et je viens sur cela et bien parce que je suis précieuse je viens ici voilà parce que chez toi on peut lire les choses on n'avance pas j'ai envie d'écouter les gens qui se plaignent là au départ je me disais que c'était de la jalousie hein comme toujours que les gens quand ils sont incapables et critiquent je voudrais d'abord te remercier beaucoup Ange Pécieuse parce que je t'ai découvert c'est la première fois et tu es comme une enceuse d'alerte tu es comme une enceuse d'alerte parce que nous avons souvent des choses à dire mais nous ne les disons pas parce que nous n'avons pas ah bon cette force c'est à dire pour venir se dévoiler sur les réseaux sociaux donc comme a dit une de tes intervenants tout à l'heure il y a beaucoup de personnes qui sont sûrement dans cette situation de ARN vous comprenez pour ne pas pour ne pas oh oh maman s'est tombé désolé donc finalement j'ai compris autre son problème avec l'autre fille et compagnie qui ne m'intéressait pas là j'ai vu que vous parliez d'autre chose et c'est pour ça que depuis une heure waouh Lili dont tu as été victime il dit vraiment merci beaucoup nous avons tous suivi s'il vous plaît soyons très vigilants j'ai aimé aussi mais surtout pourquoi tu as dit quelque chose qui est très important tu as dit nous sommes naïfs nous les consommateurs parce que nous faisons confiance et nous avons le droit je pense que nous avons le droit de faire confiance tu comprends vous comprenez quand tu vois une dame qui vient se présenter elle te dit qu'elle vend des politiques elle te dit mais quelqu'un ne peut pas venir quand même devant des centaines devant mon vision comme on a dit chez nous raconter un peu n'importe quoi donc ce n'est pas parce que nous nous ne vérifions pas parce que nous sommes soit des novices soit des naïfs que la personne doit se permettre de nous fouer tu comprends un peu je suis très chanceux parce que les gens je fais un peu attention parce que j'entends mais il y a plusieurs personnes franchement ce serait très étonnant qu'elles soient en train de mentir qu'on m'a prédé puisque moi-même je suis abonnée moi-même j'ai pris des petites formations et j'ai vu que j'ai payé la première partie toujours 39 euros 49 moins de 100 euros en fait moins de 100 euros et je me suis rendu voilà et je me suis rendu donc vous voyez comment les gens fonctionnent et vous vous posez la question comment ils deviennent si riches en une seconde oui vous vous posez la question parce qu'ils utilisent les loopholes du système pour faire cela et s'enrichir le plus vite mais dans quelques années vous voyez que le business n'existe plus voilà ce sont les les gens qui sont fâchés les gens qui ne veulent pas entendre la vérité pourquoi parce qu'ils n'ont pas s'idéaliser la clientèle et il n'y a plus de clients il est bienvenu te mettre le visage du démon mais il perd son temps on efface tout ça donc je disais que quand tu viens sur les réseaux sociaux pour faire le commerce vraiment non le P à bas c'est l'honnêteté c'est l'honnêteté c'est l'honnêteté et même ta réputation c'est ton premier fonds de commerce la confiance est une valeur comme ça c'est une valeur c'est l'honnêteté c'est l'honnêteté c'est l'honnêteté j'ai pris un abonnement mais je me suis fait prélever le droit d'abonnement mais tu ne peux pas t'en foutre exactement Lili elle utilise les loupes les systèmes de loupes Merci, Shiloh. Ils ne le font pas. Quand on fait le commerce, on ne s'en fout pas. Moi, j'ai une boutique. Ils n'ont pas voulu acheter un produit. Elle m'a dit, mais je n'arrive pas à ouvrir, il n'y a pas de clé pour ouvrir. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Quand tu veux à tout prix le produit, cherche la clé. Mais si tu n'ouvres pas la clé pour ouvrir la caisse, tu reviens avec ça et je vais te rembourser ton argent. On tapote, on tapote. Mais c'est normal. Pourquoi cette dame ne réagit pas? Pourquoi cette dame ne réagit pas? Et je vous ai déjà dit ici, ne mettez plus les choses. Thank you, Dr. Gael. Ne mettez plus les choses dans vos vagins. Et si vous voulez faire ça, allez voir votre docteur. N'achetez plus les choses sur l'internet. Et vous partez, dites que vous voulez être votre docteur. Vous voulez être médecin de votre propre corps. Ne le faites pas. J'ai toujours parlé de ça ici. Petite formation sur le marketing digital. Mais je me suis rendu compte que je n'ai pas le temps. En fait, j'ai payé, mais je veux que je n'ai pas le temps de venir suivre la formation. Bon. Et heureusement, et je donne le conseil, on vous a donné ce conseil ici. Nous sommes plus de 400 personnes sur ton live. S'il vous plaît, prenez des petites cartes. Allez prenez des cartes de banque en ligne. Prenez des petites cartes qui vous servent à faire des achats en ligne. Et ne mettez, ne laissez pas d'argent dedans. Ne laissez que 2, 5 euros, 10 euros. C'est pour faire les achats, payer ce genre de choses. Parce que le juin vient de faire la représentation, ils n'auront pas d'argent. Non. Parce que cette formation-là, quand ils sont revenus pour représenter, ça fait deux fois qu'ils représentent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. C'est pour cette carte. Et nous-mêmes, les consommateurs, s'il vous plaît. Et Ange, c'est là où ton travail est très important. Et c'est là où je te remercie, toi et toutes les autres. Quand nous avons des problèmes comme ça, j'ai compris maintenant aujourd'hui, Ange, que je peux te contacter pour te dire, voici ce qui m'est arrivé sur telle personne qui est sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux sans délire et montrer sa vie ou quoi que ce soit. Mais soyez honnête, nous allons vous dénoncer chez des personnes comme toi, Ange. Tu comprends ? Parce que toi aussi, par derrière, tu prends la peine de dire, est-ce que tu as les problèmes de ce que tu dis ? Parce que les gens ne doivent pas venir t'appeler. Parce que ça ne peut pas faire du sabotage. Pour détruire un rat, le business de quelqu'un. Il ne faut pas venir s'appeler le business des gens. Mais Ange, merci pour ton travail. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut te contacter, tout te dit, je fais un live, je vais passer. Parce que voici ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin de montrer mon visage. Et toi, tu vas m'interroger comme tu as interrogé les autres filles. Mon Glee, tu as les réponses. Tu as quoi ? Parce que si tu n'as pas de preuves ici, là, ce n'est pas la peine. Moi, je ne veux même pas écouter. Mais je demande à cette dame, et je vais vous dire, Mais nous, les femmes, là, quand vous étudiez, et quand nous sommes sur Internet, Tous les produits qu'on avale, là, faites très attention. N'avalez rien sur Internet, maman. N'achetez pas les choses que vous mettez dans vos ventreux comme ça. Vous ne connaissez pas les compagnies. Partez sur les compagnies réputables. Dans les compagnies réputables. Vous devez savoir l'origine. Allez chercher tout. Ce n'est pas une crème que tu vas mettre peut-être sur ton bras. Parce que tu vas d'abord commencer à essayer pour voir l'effet que ça fait. Mais quand il faut avaler, il faut faire. Soyons, faisons très attention. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de nous arnaquer. Mais faisons très, très, très attention. Prenez-moi des petits câbles. Moi, j'ai une petite câble. J'ai mon corps, mais j'ai une petite câble. Bon, avançons, ma chérie. Ok, c'est quoi, non ? J'ai avancé le réseau. Un mois, deux mois, trois mois, pas de retour. Je dis, ça, je ne trouve pas ça. Potez, s'il vous plaît, dormez pas. Je suis pas là, normal. Tu parles comme ça, Chilo. Big time. Lorsque je porte plainte, au niveau de la police, on me dit, c'est bien beau de porter plainte et tout. Parce qu'ils avaient toutes les preuves et tout. Ils m'ont dit, c'est pas grave, on va quand même faire recours et tout. Mais on ne sait pas si ça va à bout. Tu revues que j'ai toute seule. Je dis, bah, voilà ce qu'ils disaient, très dents. Voilà ce qu'ils disaient. Mais ma chérie, Dieu ne dort pas. Un jour comme ça, je suis sur le live. Boum, toutes les femmes étaient là. Merci, tu m'as volé ton. Merci, tu m'as volé ton. Il y a eu des gens qui m'ont donné jusqu'à 7000 euros qui ont des commerces. Mon Dieu. Ils vendent et tout. Avec croix, ma chérie, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ils sont nombreux comme ça sur le net. Qui arnaquent. C'est pas dit que toi, on ne peut pas t'arnaquer. C'est pas vrai. On peut t'arnaquer à tout goût de son qui ne te rend pas compte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé, hé. Mais ça, c'est vrai. Mais vraiment, c'est seulement 100 euros. Voilà mon redonnement. Tu te dis, ah, mais heureusement, c'était seulement 100 euros. Heureusement. Mais les autres, c'était des... On était... Vous savez combien? Plus de 100 femmes. On a contacté la baronne... Suisse, comment on l'appelle? La baronne de Super, la Suisse Superbaronne, là. C'est une Camerounaise aussi. Oui, ça, c'était quelqu'un qui arnaquait aussi avec les perruques, là. Vous, comme vous, vous souvenez, non? Bon, mais là, on n'est pas sur lui. Mais tout ce monde, ce monde-ci, j'ai dit oui. Comme je suis de travailler, donc... Avançons, là, même. Oui, pardon. Tout le monde, oh, belle bijou, vous la suivez comme ça. Est-ce que vous savez, même dans les... Dans les bars via hippie, là, les maquis via hippie, il y a côté via hippie, et puis il y a côté ici, où, quand tu arrives là, tu prends une bière. Elle n'est qu'elle. Elle a été reportée chez son gars, chez son mari. Bon, le mari de l'FBI est là, non. Celui dans tes rêves qui travaille au FBI est là, oui. C'est encore tombé, maman. Tu connais pas, aller dans le bar privé, là. Eux, maintenant, ils prennent eux-mêmes l'argent, tu sais. C'est comme ça, la conférence qu'elles organisent, là. Toutes les familles, comment tu vas, ma grande? Ils vont venir témoigner, oh, oui. Oh, non, 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 c'était bon. Ah, c'est ça, venez. C'est pas forcément eux. Ah, Stéphanie, on parle juste de la marque online, hein. Les compagnies où tu achètes les produits ou les services, tu penses au début, c'est écrit au début, vu que c'est un seul, c'est one statement. Mais tu te rends compte qu'on prend l'argent dans ton compte tous les mois, on t'en a, comme ça. Tu te demandes, tu te demandes d'arrêter. Mais il ne, you know, par exemple, cette belle bijou-là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se plindre de son académie, quoi. Ça va, Stéphanie, on est là. Oui, il y a trop d'anaxies, le net. Tu vas online, tu achètes un truc en une fois. Mais tu penses que tu as acheté pour une fois, en fait. Mais tous les mois, on te charge. Tous les mois, on te charge. Alors que ce n'est pas ce que tu as sign up for. Et quand tu contactes la personne pour dire que, hey, j'avais sign up pour un seul mois. Comment ça se fait que ça fait trois mois, vous ne faites que me charger. La propriétaire te dit que c'est ton problème. Ou tu, on a déjà chargé, on ne rembourse rien. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Beaucoup de gens se sont pleins, et puis... Mais on ne sait que rien ne sera fait, parce que c'est l'américain, et puis il y a les fine prints. Most people don't read the fine prints. The only way is to get into, you know, have a class action, where many people, beaucoup de gens se rassemblent, et ils portent plainte, et puis ça prend du temps. Et il faut savoir que c'est le stress, c'est l'argent à dépenser. C'est elle-même qui est en train de mettre du sap dans son l'article. Vraiment. Parce que quand tu es en acte des personnes, parce que si tu sais que ce commerce, ça te permet de nourrir ta famille, de t'occuper de toi-même. Maman, c'est big, oh, c'est big. Exactement, Lily. Maman, do we have time to read the fine prints? The fine prints, usually, like, three, four pages. Généralement, trois, quatre pages de petites, 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 petites écritures comme ça. Maman, qui lit ça? Pardon, mettez-moi le tableau, s'il vous plaît, le compteur. Je ne vois rien haut. Je vous avais déjà dit ça. Tu ne sais pas. Il y a une dame, la fois passée, elle me montait sur Internet. Elle dit qu'elle devait faire un transfert, elle s'est trompée de numéros, elle a envoyé 5 euros l'ailleur. Je dis, elle a fait ta page à la banque, elle a la police. Tout le monde dans les commentaires se moquait. Les gens se moquaient de moi, mais je suis avérée. Je ne sais même plus quoi. Après, il y a une dame qui a dit, il y a des gens comme ça. Oui, elle vit ici en France, c'est 100 euros. Pour vous, c'est rien, mais pour elle, c'est très important. Elle sait comment elle a souffert pour avoir son argent. Maman, tu ne sais pas, c'est que le monde a beaucoup d'argent, elle peut même prendre ça pour faire un don dans les hôpitaux ou bien un don même dans un orphelinat. Elle ne veut pas que ses 5 euros aillent comme ça dans l'approche d'une personne. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas avoir 5 euros. Sinon, les gens disaient, ah, on va te rembourser. Elle dit, je n'ai pas besoin qu'on me rembourser. Cette dame-là, je vais qu'elle me remettre mes 5 euros. C'est le principe, parce que c'est la nappe. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent, malheureusement. C'est comme ça qu'ils ont une manière de vivre, ils ont leur conviction. Donc, 30 euros, c'est peu devant certaines personnes, mais c'est beaucoup. Donc, essayez de dénoncer pour ne pas que d'autres personnes tombent là-dedans pour m'en dénoncer. Vous voyez, beaucoup de gens se plaignent. Ils me diraient que la femme, si c'est peut-être le fil, il y a peut-être 4 heures. Au début, je suis entrée vers le milieu-là. Elle avait déjà fait peut-être 2 heures de direct. Il y a plein de gens qui se sont pleins avec les Russies, avec les communications qu'elles ont eues, avec cette dame de Maman Afrique-Life. Donc, imaginez. Beaucoup de business africains font ça. Beaucoup. Beaucoup. Tout ça, c'est get rich quick. Être riche rapidement. Et ce n'est pas bon. Coucou Edwige. Ce n'est pas bon. Nous tous, on veut être riches. Vous pensez quoi? Nous tous, on veut être riches. Mais on va au rythme qu'il fout. Coucou Rose. Bonjour, Serge. Comment tu vas, non? Nous tous, on veut être riches. Mais à quel prix? À quel prix? C'est une arnaque organisée. Et on va dire que c'est une arnaque légale. Parce que, avec son LLC, même si vous faites ce qu'on appelle classe H, le LLC la protège. Ou protéger ses biens privés, personnels. Vous allez dépenser combien? Pour récupérer combien? Tu vas rester que tu as dépensé peut-être 100 dollars en acheter ce website. Ou même 200 dollars. Est-ce que tu es prêt à payer un avocat à 2000 dollars? Pour aller récupérer 100 dollars. Même si on te donne ce qu'on appelle pain and suffering. Ça ne peut pas être plus de 1000 dollars. Ou whatever. Ça fait que c'est toujours toi qui paie. Tout le stress que tu te mets là. Est-ce que tu veux ça? Tu vois? Ils savent que c'est comme ça. Ils savent que les gens vont se fatiguer. Et dès que tu te fatigues, tous les jours tu écris, tous les jours tu te plaignes, tous les jours tu écris, on ne te j'aime même pas. Et puis passe. Elle continue, sa vie elle continue à arnaquer. Sur 100 personnes qui ont payé pour les services, peut-être 10 ou 15 reçoivent ces services-là. Et peut-être que ce sont les 10 personnes à qui elle demande d'aller faire, coucou ma Corinne, elle demande d'aller faire les reviews sur son website. Pour donner 5 star reviews sur le website. Parce que ce sont des personnes personnelles. Comme la ruby là. Elle va faire comme si elle a pris le service. Elle va aller écrire le review. Pour dire que oui, coucou Florence, oui j'ai pris le, j'ai fait la classe, c'était très bien, merci beaucoup. Vous connaissez ce que c'est. Elle va venir mettre ça. Elle demande à ses amis, où c'est nous 6 personnes, ils vont faire le review. Quand vous allez lire les reviews, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est 5 star. Vous pensez que c'est très bien. Vous entrez aussi dedans, vous allez acheter, vous allez payer pour les services. Vous voyez. Non mais nous les Africains, on doit un peu, nous devons un peu changer nos manières de faire. On ne fait pas bien le business. Pas du tout. Oh, exactement ma Edwige. Celui qui manque peut killam. Celui qui manque peut voler, celui qui vole peut killam. Donc ça va de, c'est un trio, ça marche toujours ensemble. Est-ce qu'on veut vivre comme ça? C'est pour ça que vous allez voir maintenant, beaucoup d'Africains, évitent de supporter les business de leurs frères africains. Tu as mal à la tête? Ha, 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 ma c'est bien. Coucou ma amineau. Oui. Et nous les Africains, on se plaît, pourquoi nos business ne marchent pas? Parce que beaucoup d'Africains ont saboté notre propre démarche. on donne l'opportunité. Ceux qui sont sur, comment j'ai appelé ça tout à l'heure là? Ah, ok, give me a minute, let me finish this. Tout ce... I don't know, are we gonna leave the Boise here? No, I think it's all of us. Ceux qui ont les... Ceux qui sont sur, on appelle le website, j'ai oublié, ouais, vraiment, oh... Le website que je vous ai dit tout à l'heure là, hum? Quand on est dessus, tu ouvres, quand tu as créé ton... ta page, ta boutique, ça te pose les questions, ça te... ça te donne les options de choisir, si tu veux que les rutins soient gratuits, le... le... les remboursements soient free, le style que, si un de tes clients achète quelque chose et il n'est pas satisfait, il peut rembourser, il peut te... te renvoyer l'article, et sans payer les frais de... de... de renvoi. Ma Sylvia, non, Sylvia, non, toi aussi, toi aussi. Comment? Il y a des gens, on ne parle pas de toi, il y a beaucoup de gens là-bas qui ne sont pas bien. C'est tiens, c'est que non, moi je supporte moi ton business, piangant, parce que tu es quelqu'un d'honnête. Tu vois un peu? Et quand on voit l'honnêteté, on parle, je parle avec toi, je connais. Donc vraiment, donc vraiment, tu prends un truc, tu as l'option de choisir ce que tu veux pour ton business, mais certaines personnes expressément check la case que tu ne rembourses pas. Le produit, il ne te rembourse pas l'argent. Et ils ne te disent non plus que c'est un abonnement que tu es en train de prendre. Du moins, je ne vais pas dire qu'ils ne te disent pas, ils mettent ça dans les fine prints, dans les petits-petits écrits qui sont quatre pages que tu ne sais pas. Maman, tu n'as pas le temps de lire quatre pages avec les petits-petits-petits. Maman, nos yeux sont d'abord de quelque côté. Et ils sont exprès de mettre ça là-dedans. Vous ne lisez pas. Tout ce que tu vois, c'est que tu es en train de signer d'acheter un truc d'un seul mois, mais tu te retrouves que c'est tous les mois qu'on a enlevé dans ton compte. Et quand tu te plains, la patronne t'insulte, elle te manque de respect. Je vous dis, j'ai posté un truc avec la photo du message de la lettre que la patronne a répondu à une de ses filles. Elle a posé là, c'était là. Rude. Elle s'en foutait carrément. L'argent est entré, ça ne sort plus. Tu vas faire quoi? Et c'est ça avec nous les Africains. Voilà les get rich quick. Et ils détruisent comme ça le business des autres Africains. C'est pour ça que moi par exemple, vraiment, je fais l'effort de ne pas acheter moi chez les Africains parce que je ne veux pas les problèmes. Oui. Je pars dans une compagnie réputable que je sais que le nom est là depuis, depuis là. Si j'ai un problème, je sais qu'ils vont me rembourser. Au moins, ils vont même m'écouter. Au moins, ils ne vont même pas me manquer de respect. Ils vont m'écouter, ils vont me répondre poliment. Ou bien, si c'est énerve, ça m'énerve, je ne vais pas faire une mauvaise revue sur eux. Quand tu fais une mauvaise revue, on t'appelle vite, vite, vite pour résoudre le problème rapidement. C'est aussi ça l'avantage de ce pays. Certaines personnes utilisent ça de la façon que celle-ci est en train de le faire. À son avantage. Mais sans savoir que c'est à ton avantage à l'instant. Mais tu ne pourras pas, tu ne vas pas pouvoir, it's not in a long term, it's just now. vous voyez. Malheureusement, c'est ça. J'ai posé une partie de ce live sur ma page, si vous voulez, vous pouvez aller écouter. Une partie que moi, j'ai cru qui était bien. Au début, malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer toute cette partie-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues verser leur expérience. Et je vais vous dire, c'était pas des Camerounais, ce sont les... Il y avait une qui était togolaise, ivoirienne, beaucoup d'ivoiriens qui ont chopé, qui ont acheté les services de ce Queen's Academy-là. Imaginez, vous regardez comment vous, vous détruisez la confiance que les clients ont online. Maman, le réseau a commencé. Exactement, ma Sissi. Elle a beaucoup de victimes, beaucoup de victimes. Ceux-ci qui parlent, la majorité sont en Europe et certains ici aux Etats-Unis. Ça, c'est ceux qui sont venus parler dans le direct de la Fissi. Donc, imaginez alors le nombre de victimes qu'il y a en Afrique. parce qu'elle est partie faire des conférences là-bas où c'est le Togo, où c'est le Côte d'Ivoire et tout cela. Imaginez un peu. Il y a deux mamans qui sont passées au début de ce direct pour dire qu'elles ont payé l'argent pour aller à la conférence physique. Physique. Mais la dame n'est pas venue et on ne leur a pas remboursé l'argent. Voilà comment nos business sont broyés avant même qu'ils ne soient nés. Pas nous-mêmes les Africains. on veut supporter nos frères. On veut se supporter mais les gens comme ça des punaises comme ça et il y en a beaucoup dans la communauté dans les différentes communautés qui détruisent ce business ou ces business. Le gars qu'on appelle Narcisse qui vendait les mèches là non. Vous vous souvenez de son cas ? Je sais que la baronne avait parlé de ça aussi beaucoup. Imaginez vous voulez qu'on aille où ? Vous voulez qu'on aille où ? On va faire comment avec entre nous nous là on se met tout ça parce qu'on veut profiter le maximum possible et le plus vite possible. Arrêtez. Arrêtez. Les compagnies qui se veulent respectueuses et professionnelles prennent le temps merci pour les coeurs de mes gens prennent le temps travaillent sur leur politique de clientèle et évoluent. Vous vous souvenez vous savez que ici dans ce pays je peux payer ça comme j'ai porté là je vais je porte ça m'énerve après je rentre je vais au store je laisse l'étiquette dessus j'ai dit au magasin que ça ne me plaît pas on me rembourse mon argent et c'est ça qui est ça. Vous pouvez faire ça dans les histoires des Africains et ça vous pouvez remettre mon argent en piangalant et rien ne va faire. Et ceux qui ne le font même pas vont me donner quelque chose en compensation. Je vais vous donner une petite histoire je vais vous dire ce qui s'est passé avec moi je sais malheureusement le réseau mes gens oh le réseau je vais vous dire quelque chose que j'ai eu récemment je suis allé à Dallas hein lors de All-Banileke Convention c'est récent très très récent j'ai réservé ma chambre d'hôtel ok à Hilton puisque c'est là-bas qu'on nous a dit qu'on devait rester beaucoup de gens tous les la majorité des gens restaient j'ai réservé ma chambre j'arrive là-bas on me dit toi ne vois pas ta réservation j'ai dit hein bon j'avais réservé un peu tard parce que je n'avais pas prévu y aller voilà j'ai réservé deux jours avant je viens on me dit qu'on ne voit pas ta réservation j'ai dit hé j'ai dit non 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 pardon il était deux trois heures le matin vendredi soir j'ai dit hein oh tu m'as vu là-bas Chilo tu n'es pas venu me saluer comment non tu sais que moi je ne te connais pas tu viens tu me vois non toi aussi anyways donc on me dit qu'on ne voit pas ma réservation maman mon groupe des gens avec laquelle j'étais je dis vous dites qu'on ne me voit pas maman il était trois heures quand j'ai deux heures c'est même comme si je suis très généreuse c'était trois heures le matin après la soirée de vendredi la soirée culturelle j'ai dit non maman c'est ici que je vais dormir ne faites pas que parce que je suis quittée de l'aéroport je suis allée directement à la soirée culturelle j'ai dit à la dame qui me servait elle était un peu rude je la regarde je la regarde elle dit que celle-ci là elle veut me chercher les problèmes j'ai dit que non maman j'ai appelé j'ai réservé elle commence à tourner elle dit que oh parce que j'ai voulu un peu élever le temps parce que j'ai vu sa façon elle dit que non elle veut élever le temps la fille s'ils nous prennent pour les qui j'ai fait un peu que j'ai dit que madame j'ai appelé j'ai réservé je prends mon téléphone je montre que voici la réservation elle me dit que oh en ce moment elle dit oh oh le nom là me dit quelque chose je la regarde comme c'est dit mon nom doit te dire que je suis comment il y a millions de gens il y a bon je sais pas combien de personnes seulement dans l'hôtel là tous les bambis qui étaient remplis dans l'hôtel là tu me dis que tu peux te souvenir de mon nom bon c'est vrai mon nom est un peu un ja un ja elle dit je la regardais seulement pour moi c'était que ma chérie donne moi ma chambre il est trois ans j'avais dansé le soir mes pieds me faisaient mal et j'avais les talons donc imaginez j'étais là debout pour moi c'était que ma chérie j'ai la chambre là c'est ici je ne pas nulle part je suis la chambre la femme dit ok attends elle regarde encore elle regarde je ne sais pas ce qu'elle faisait dans le système elle me dit que je dois payer parce que le 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 convention ils avaient négocié un prix pour la nuitée pour ceux qui venaient pour cet événement et c'est le prix qu'on devait me donner mais la femme calcule elle me dit je devais rester là trois nuits elle me dit que oh le prix était peut-être 50 dollars de plus que le prix normal que je devais payer venant de pour la convention je lui ai dit que non ma chérie pourquoi le prix est comme ça voici le prix qu'on a dit que nous pour la convention on va payer elle a commencé à dire que non vraiment tu as appelé j'ai dit que oh maintenant tu as reconnu tu reconnais que j'ai appelé quand même elle me dit que non je dis que ok ton manager est de quel côté elle dit que oh manager n'est pas là j'ai dit ok je vais parler au manager dès qu'elle arrive elle me donne le nom du manager elle me dit à quelle heure le manager vient j'ai dit ok donne moi seulement la chambre elle m'a donné la chambre je suis partie c'était fini mais bon avant que je ne parte laisse rentrer rentrons un peu en arrière avant que je ne parte il y a une autre elles étaient deux frontdesk celle qui est à côté de l'autre côté elle vient elle n'avait rien à foutre dans notre business mais elle entre c'est elle qui commence à me parler un peu rude je lui ai demandé que ma chérie toi c'est qui elle n'avait pas son son name tag elle n'avait pas son son nom ici parce qu'on donne souvent les petites marquettes vous posez là je lui ai dit que ton nom c'est qui elle me dit qu'elle ne me dit pas son nom elle me dit mais tu fais quoi dans mon business je parle avec celle-ci pourquoi tu viens commencer à être rude avec moi vous savez ce que j'ai fait j'ai pris mon téléphone allumé caméra roll posé là comme ça pendant qu'elle me grondait mon téléphone enregistré je la regarde j'ai dit que oh même I want to see your name I want to see your badge je veux voir ton nom chacun qui travaille la doit avoir la femme là a commencé à me manquer de respect là-bas mais expressement puisque je savais que j'étais en train de l'enregistrer je ne disais rien tout au contraire je l'excitais à m'insulter c'était un Hilton donc je l'excite elle me gronde elle me dit oh if you don't have money then you go somewhere else je la regarde comme ça elle dit ok ok all I need from you is your name c'est tout et elle me dit hey finalement quand elle a fini de parler elle dit que tu as fini ok have yourself a good night j'ai dit passe une bonne nuit j'avais mon recording que je voulais le lendemain matin parce que j'avais dit à la dame avec laquelle je causais originalement mets dans le système que je veux parler à ton manager 9h10 le manager vient me chercher j'ai causé avec le manager je lui ai dit ce que j'ai incant je lui ai montré la vidéo j'ai dit voici votre staff elle a regardé la vidéo là j'ai la vidéo là dans mon système jusqu'aujourd'hui je peux mettre sur tiktok ça va voir la femme elle a tellement été à parler elle a demandé les excuses je m'excuse madame je m'excuse je dis combien de fois la femme s'est excusée trois nuits tu sais ce qu'ils ont fait j'ai dormi là-bas gratuit ils m'ont donné tout ça trois nuits le breakfast gratuit toutes les trois nuits et c'était une suite c'était une suite ça c'est ce qu'on appelle customer service ça c'est ce qu'on appelle service recovery ça c'était le manager je suis rentré chez moi le directeur m'a appelé ici chez moi parce qu'il m'avait demandé d'envoyer l'email de forward la vidéo là j'ai envoyé sur whatsapp ils m'ont donné le numéro de whatsapp j'ai envoyé sur whatsapp j'ai dit que voilà la vidéo regardez votre employé directeur m'a appelé moi j'étais ici chez moi pour me donner encore deux nuits gratuites à Hilton n'importe ceux qui font partie des Hilton honors deux nuits gratuites c'est dans mon truc je n'ai pas encore utilisé c'est comme ça qu'on appelle service recovery c'est comme ça c'est ce qu'on appelle s'occuper de sa clientèle moi je partais comme ça poser la vidéo là sur tiktok pour que chacun voit un peu comment Hilton comment ça se passe là-bas il devait bien perdre les clients vous comprenez c'est comme ça que les américains fonctionnent quand quelque chose ne va pas ils font l'effort de te mettre de t'accommoder le plus possible pour que tu évites d'empêcher d'autres parce que c'est toi tu vas amener beaucoup d'autres clients donc ils essayent de faire tout et tout pour que tu sois pour t'apaiser j'ai dit qu'ils m'ont donné les trois nuits gratuits parce que j'avais payé mais on a remboursé tout mon argent sur ma carte et me donné encore deux autres nuits gratuites je n'ai pas encore utilisé à Hilton ils ont dit que je peux utiliser ça parce que Hilton il y a plusieurs hôtels qui vont qui sont dans le même sur le même ombre là sous le même parapluie vous voyez un peu c'est ce qu'on appelle fidéliser sa clientèle les africains ne font pas ça ils sont très très sérieux c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de business africains pour qu'ils évoluent ils ont le business mais ils ne mettent pas leur nom devant ils mettent les américains ou bien d'autres personnes pour gérer en avant pour que personne ne sache que c'est un business africain et c'est comme ça que ces gens là évoluent c'est bien après que tu vas même te rendre compte que c'est un camerounais qui est dans le business là tu ne connaissais pas ils ont fait esprit de ne pas mettre devant pour que les gens ne sachent pas que c'est quelque chose c'est un truc africain ou du moins camerounais le client est roi ça me pique je prends toujours le truc là il pose là-bas je ne peux pas savoir combien de fois les directeurs là m'ont appelé de Hilton pour se tenir justifier 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 la femme là a été faillée on l'a on l'a licenciée de son travail parce que les choses qu'elle me disait moi je la regardais seulement et je ne répondais pas je pouvais bien la terroriser avec mes paroles parce que j'avais aussi les paroles les mamans je peux te couper avec la malangue mais je l'ai laissé parler je l'ai poussé même à parler parce que je savais ce que je faisais et elle est tombée dedans elle a perdu son boulot cette dame tu connais quand il y a un problème je ne laisse pas passer les choses je t'attrape comme ça quand même tu te retrouves que tu ne te rends pas compte comment tu as fait pour entrer dedans et c'est comme ça que sans se rendre compte la nga la bavade c'est bavade je n'ai pas lait maman j'ai dit j'ai mon séjour là-bas était gratuit c'était près de 200 dollars la nuit je n'ai rien payé la nuit je n'ai rien payé jusqu'au breakfast gratuit breakfast c'est quoi le petit déjeuner et dans tout ça directeur m'appelle je suis chez moi je dis maman c'est encore quoi tout ça c'est pas cette vidéo parce que je leur ai envoyé la vidéo donc ils savent que c'est là tu as eu un cas comme ça avec qui Chilo avec l'iPhone c'est terrible mais au moins les choses américaines les compagnies américaines professionnelles font l'effort de respecter leurs clients oui si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire pour vous ils vont le faire merci les plus belles influenceuses du net bonjour à toi merci merci ma chérie si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire ils vont le faire s'ils ne peuvent pas ils vont toujours essayer de t'accommoder de te mettre dans un état où tu ne vas pas toujours être fâché ils vont te vous appeler ça comment en français de t'apaiser par les bizarres business de certains africains que tu te bats tu fais l'effort mais eux ils te méprisent comme si ton argent est zéro alors que c'est ton argent alors que c'est ta souffrance tu vas même reclamer ton argent on va t'insuter tu crois que c'est même combien 30 dollars alors que ça avait les 30 dollars elle prend 30 dollars comme ça à 10 personnes ça fait combien en une heure sur son online comptez imaginez qu'elle prend 1000 par mois c'est beaucoup d'argent tu veux te plaindre et t'insultes non respectez les clients vous les africains avez les business là apprenez à respecter vos clients vous avez des règles vous avez des policies que vous avez établi respectez cela même si c'est que vous n'allez même pas rembourser ces clients là soyez polis avec eux parce que c'est avec à travers ces clients là que vous aurez vos potentiels prochains clients vous avez des policies vous leur montrez vous leur envoyez un email que ouais voici ce que notre règlement dit on ne rembourse pas on ne ceci pas on ne cela pas mais on peut au moins faire l'effort de vous accommoder peut-être on peut te donner une prochaine classe gratuite si tu es dans la possibilité de participer à une autre classe c'est comme ça qu'on fait pour fidéliser la clientèle les groupes des africains arrêtez vous fatiguez les gens oui c'est pour ça que beaucoup de business africains ne marchent pas il y a beaucoup de business africains ici de nos jours ils ouvrent le business c'est un business africain la personne qui est derrière c'est un africain mais ils prennent les espagnols ils mettent devant vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi ça fait partie des raisons pour lesquelles ils font ça parce qu'ils savent que beaucoup d'africains sont devenus méfiants les consommateurs africains sont devenus méfiants merci machilo beaucoup de consommateurs africains sont devenus méfiants et quand ils voient un business africain même si c'est légit même si c'est bien ils ont peur ils se méfient ils ne veulent pas y aller alors que quand tu vois un business tu ne connais pas que c'est un africain qui est derrière on a mis les blancs devant ou on a mis les espagnols devant tu es tenté d'y aller moi j'en fais partie hé ho hé ho moi j'en fais partie de ce genre là je peux tomber dedans facilement quand je vois que c'est africain africain là je commence à faire hum 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 jusqu'à moi je ne me mets pas dedans dedans je me recule voilà les raisons pour lesquelles désolé mes gens le réseau est parti malheureusement merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi merci vous pouvez rentrer et réécouter le live malheureusement vous savez je suis là où il n'y a pas de réseau jusqu'à dimanche que je rentre chez moi j'aurai ce genre de le réseau qui était comme ça l'homme saillait malheureusement c'est ça voilà merci beaucoup partagez le live mettez les coeurs merci beaucoup ma Corinne merci Chilo merci grand-mènem merci ma Sylviane merci Japa merci à tous ceux je ne veux pas citer tous les noms parce que tous ceux qui m'ont supporté dans ce direct merci Déby ouf non Lily oulala je m'excuse aussi je n'ai pas cité votre nom c'est parce que je ne veux pas aussi me souvenir de tous les noms merci beaucoup mais j'en continue à partager ok si j'ai un nouveau je vais revenir je suis quand même en vacances quand je suis au travail je ne peux pas mais quand je suis en vacances je peux voilà maintenant les enfants ils sont assis là chacun en train de me witt merci hein bisous bisous bon merci à tous Sous-titrage ST' 501